Musique Direction le sud pour s'arrêter en Andalousie à Vérère de la Frontera où pendant 5 semaines s'est déroulé le Sunshine Tour, une des tournées de la péninsule ibérique prisée par les cavaliers pour préparer au mieux la saison extérieure. Mais à Vérère, la concurrence a été rude pour les cavaliers belges puisque dans les écuries de la tournée au soleil, ce sont plus de 1500 chevaux qui cohabitent. Le Sunshine Tour, c'est un peu une fourmilière pour ne pas dire parfois l'usine. C'est sûr qu'il y a un grand nombre de chevaux. Maintenant, l'espace est tellement grand qu'on n'a pas l'impression qu'il y a autant de chevaux, contrairement à certains autres endroits. Maintenant, l'usine, il y a de tout, c'est pour ça que c'est un avantage pour nous. On peut prendre nos jeunes chevaux, nos vieux chevaux, nos chevaux d'expérience, nos vieux chevaux avec moins d'expérience, les élèves. Il y a vraiment des épreuves à 1m, 1m10, aux épreuves à 1m60. Donc, pour nous, c'est très complet. On est un peu comme à la maison, on est un peu pendant six semaines ici. Ça fait neuf ans que je viens ici. J'adore être ici, je me plais bien. Et c'est sûr qu'en plus, d'année en année, il y a de plus en plus de Belges. En plus de Belges, on met un peu des amis et tout ça. Donc, on a une très bonne ambiance ici. Donc, c'est sûr, c'est beaucoup plus agréable encore. Surtout, le but, c'est de préparer des jeunes chevaux dans des conditions optimales parce qu'ici, les pistes sont vraiment d'une qualité hors normes. Et alors, en plus, la progressivité des parcours est très étudiée, ce qui nous permet de venir avec des chevaux qui n'ont quasi aucune expérience ni de concours et qui, en l'espace de cinq semaines, sont prêts pour peut-être éventuellement se remettre à jour ou sont prêts, je veux dire, pour aborder le cycle classique en Belgique qui est d'un niveau supérieur. C'est le cas, notamment, vous avec l'un de vos chevaux, dont l'histoire commence quasiment ici. Oui, tout à fait. En fait, j'ai acquis une jument au mois de décembre. Cette jument avait été séparée de son poulain fin octobre. Donc, elle était en cours de débourrage lorsque je l'ai acquise. Et donc, ça a été un petit peu... Les choses ont été un petit peu vides, on va dire. Mais quelque part, je suis très content, justement, d'avoir pris la jument ici. Puisque trois mois plus tard, je pourrais, si je le voulais, aborder le cycle en Belgique. Donc, elle a rattrapé son retard en quelques semaines. Tout ça sans brusquer le cheval. Pas le temps de s'ennuyer au Sunshine Tour, le programme est serré. En fait, on monte les jeunes chevaux le mardi, mercredi, jeudi. Pour ceux qui veulent, en tout cas. Et puis, les vieux chevaux le vendredi, samedi, dimanche. Vous êtes venue avec combien de chevaux, vous ? Moi, je suis venue avec sept chevaux pour moi, plus trois pour des élèves qui ne viennent que le week-end. Ce sont des conditions de travail qui sont quand même vraiment très bien. avec des énormes pistes, des très beaux parcs d'obstacles, des très bons chefs de pistes. C'est assez agréable. Nous pouvons faire une bonne formation de nos jeunes chevaux. Ça prépare bien les chevaux plus adultes à la saison à venir. Nous n'avons malheureusement pas eu beaucoup de chance cette année avec le temps. Et on n'a presque pas eu l'occasion, avec les jeunes chevaux, d'aller sur herbe. On est beaucoup restés sur le sable. Mais les conditions climatiques ne sont pas toujours faciles à décider. On a eu un peu de pluie, des nuages gris, mais bon, ça va quand même. On ne va pas se plaindre. C'est sûr que, contrairement à l'année passée, on a eu cinq semaines de soleil. Le moustache est exceptionnel. Mais bon, ça va, ce n'est pas si mal que ça. Mais la météo, c'était le cadet des soucis de Grégory Watley. J'avais prévu de venir ici avec tous mes chevaux, sauf les deux chevaux qui allaient à Hong Kong, lors de la deuxième semaine de la tournée ici. Donc comme ça, ça faisait aussi un break pour mes chevaux ici. Bon, j'ai une jument qui s'est blessée juste avant de partir. Mon autre jument, Katjanine, qui est arrivée malade là-bas. Donc j'ai fait l'aller et retour jusqu'à Bruxelles. Et je n'ai pas pris mon avion jusqu'à Hong Kong. Et je suis revenu ici. Donc voilà, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du métier. Grégory Watley n'en est pas fini avec les contretemps. Puisque dans une épreuve de 7 ans, le numéro 1 belge va chuter et se blesser à un poignet. Résultat, un aller-retour en Belgique pour des examens qui, fort heureusement, ne révéleront finalement pas de fracture. Alors que le soleil se couche sur le Sunshine Tour, d'un saut de puce, on quitte l'Andalousie et l'Espagne pour le Portugal et l'Algarve. Puisque l'Atlantique Tour, depuis ces années, a des laissés comportables pour s'installer à Villamoura. C'est un peu plus dans le sud. Maintenant, c'est une nouvelle tournée qui va normalement rester pour 15 ans. Parce que les organisateurs ont le site pour 15 ans. Bon, c'est une première année. Donc les premières années, c'est toujours un peu plus délicat. Bon, il y a des choses à améliorer. Bon, on voit qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont essayé de faire des bons sites, des bonnes pistes. Ils ont couvert le paddock, ce qui n'est pas négligeable, surtout cette année avec le climat qu'on a eu. Maintenant, il y a encore des choses à améliorer. La deuxième piste en sable, elle était de qualité moins bonne. Mais pour le reste, l'endroit est assez agréable. La ville est très, très, très chouette. On est juste à côté de Villamoura. Il y a un petit port qui est très agréable. Donc le soir, c'est très confortable. Et le concours, c'est un concours très intéressant, très familial. Et cette année, le champion de Belgique n'avait pas fait le voyage seul jusqu'au Portugal. Non, je suis venu accompagné d'Anne-Sophie Destré, qui est une élève, qui travaille avec moi depuis un an. Donc voilà, on vient ici, nous, depuis plusieurs années, on essaye de faire une tournée pour les jeunes chevaux. Et bon, c'est sûr que pour les élèves, c'est assez intéressant de venir aussi pour voir monter un petit peu de niveau. Ça fait un an que je suis élève chez lui. Donc ici, on a décidé de faire la tournée au Portugal parce que c'est toujours intéressant, que ce soit pour les chevaux ici, particulièrement pour moi, vu que je suis une cavalière amateur. Donc je veux dire, c'est vraiment quelque chose où je peux apprendre beaucoup. Il y a trois parcours par semaine et on fait ça pendant quatre semaines. Donc c'est de la répétition. C'est des parcours quand même relativement techniques pour moi. Donc je veux dire, c'est assez intéressant. L'objectif, c'est évidemment de faire un bon travail, préparer les chevaux pour la saison et pour les élèves. Donc pour Anne-Sophie, voir si on peut monter de catégorie. Donc l'année passée, elle faisait les mètres 20. Maintenant, on a déjà commencé à faire les mètres 30. Je pense que d'ici la fin de la tournée, elle pourra faire les mètres 35. Et ça préparera bien sa saison de concours. Pour Sophia François, la saison a déjà bien commencé puisqu'à Ville Lamoura, la cavalière du GHCR a dominé les épreuves amateur de la tête et des épaules. Pour l'instant, j'ai déjà gagné trois épreuves. J'ai été deux fois deuxième et plusieurs fois troisième aussi. Tous les jours, j'essaie de faire mon petit classement. C'est important pour toute la saison d'être ici ? Tout à fait, parce que ça permet de préparer les chevaux. Par exemple, j'ai une 7 ans d'une propriétaire. Et en fait, ça permet vraiment de faire évoluer le cheval parce qu'ils sautent tous les jours dans la même piste et dans les mêmes conditions. Donc tout est favorable pour l'évolution du cheval. Déjà l'auteur d'une belle saison 2012, François Mathis Jr. entend bien faire encore mieux en 2013. Et c'est pour ça qu'il est venu préparer cette saison à l'Atlantique Tour. Oui, j'aimerais bien continuer à progresser dans le ranking. Je crois que je suis dans les 75 là maintenant. Mais surtout, il va y avoir les Coupes des Nations avec un nouveau système. Donc il faudrait qu'on arrive à se qualifier pour la nouvelle finale. Et j'espère bien sûr pouvoir faire partie de l'équipe dans les qualificatives. Et puis cette année, c'est aussi l'année des championnats d'Europe. Donc j'espère que mon cheval va continuer à faire de bons parcours, de bons résultats pour qu'on puisse faire partie de cette équipe. J'ai amené ici des jeunes chevaux, des chevaux qui ont tourné un petit peu moins cet hiver. Et aussi des chevaux qui sont en vacances, ceux qui ont sauté beaucoup cet hiver dans les gros concours. Ils sont ici pour un peu lever le pied. Ils ont fait quelques parcours tranquillement hors concours. Ils commencent un peu plus tard la saison. C'est un rythme intensif ou alors justement, on a le temps de prendre son temps ici ? Il y a quand même 6 jours sur 7 de concours. Donc il y a quand même une activité permanente. Il y a les jeunes chevaux qui sont en début de semaine, donc le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc moi j'ai 10 chevaux ici au travail. Donc c'est quand même une activité. On est quand même bien occupé toute la journée. Par contre, c'est quand même pas dans une optique compétition, mais dans une optique plutôt préparation. Donc ça permet un petit peu d'être un peu plus relax de ce côté-là. L'Atlantique Tour a un endroit idéal pour le travail des jeunes chevaux. C'est aussi la vie de François Brichard. Les vieux ont tourné encore un peu cet hiver. On a fait 2-3 higres nationaux en Allemagne. Mais c'est surtout les jeunes pour les remettre en route et qu'ils soient prêts pour les années suivantes. Alors quand on parle des jeunes, on parle de qui ? On parle des 5 ans, des 6 ans, des 7 ans. J'ai 3-6 ans et 1-7 ans. Ça s'est passé comment au cours de ces 4 semaines ? Les résultats, pas mal. Ça va, jusque maintenant, ça va de temps en temps, comme toujours, des petits couacs. Mais pour le moment, tout va bien. C'est ici que se joue déjà une partie de la saison haute-d'or ? C'est surtout ici qu'on prépare les chevaux. Mais c'est surtout aussi ici qu'il ne faut pas les essorer non plus. Il ne faut pas arriver après la fin de ce concours-ci et que les chevaux soient morts. Donc oui, ça se prépare un peu ici aussi. ÉQI TV avec MC Guillaume, véhicules utilitaires et Likimag. Sous-titrage ST' 501